Le diagnostic territorial approfondi, dit autrement le DTA, est un outil d'aide à la prise de décision. C'est un outil ministériel depuis 2011, donc son objectif est d'accompagner un territoire dans une stratégie de développement. Dès lors qu'un territoire a une problématique dans le champ du sport, que cette problématique soit générale, par exemple, comment développer la pratique du sport pour le plus grand nombre sur son territoire, ou spécifiquement pour un public, comment développer les loisirs sportifs pour les jeunes, par exemple, ou encore comment concilier les usages sportifs et la préservation de l'environnement. C'est une autre problématique qui touche cette fois les sports de nature. L'outil DTA peut être mobilisé et donc visé à répondre à cette problématique. Sa démarche est accompagnée par les services déconcentrés de l'État, que ce soit les directions départementales de la cohésion sociale ou les DRJSS, direction régionale, qui tiennent un rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès du territoire. L'objectif de la mobilisation de ces services déconcentrés est d'accompagner pas à pas le territoire dans la mise en œuvre de cet outil diagnostic territorial approfondi, de manière à aboutir à la définition d'une stratégie de développement adaptée au contexte particulier du territoire. L'accompagnement des services déconcentrés vise par exemple à aider le territoire à rédiger son cahier des charges, qui va donner le contour du DTA de manière à pouvoir limiter du moins les intentions qu'a le territoire de connaître les différents champs d'intervention qui pourraient répondre à sa problématique. Donc cahier des charges, mais aussi comité de pilotage. Les services déconcentrés vont accompagner le territoire à constituer un comité de pilotage, c'est-à-dire à réunir l'ensemble des partenaires qui peuvent accompagner le projet du territoire à l'issue du DTA. Il est important d'associer l'ensemble des partenaires impliqués, de près ou de loin, sensibles, sensibilisés à la thématique portée par le territoire pour pouvoir justement les mobiliser et accompagner le territoire après le diagnostic territorial approfondi réalisé. Cet accompagnement des services déconcentrés permet aussi à l'issue du DTA de mobiliser l'ensemble des dispositifs jeunesse et sport, mais aussi cohésion sociale, que sont par exemple les services civiques, l'emploi aidé, la mise en place de formations continues spécifiques en fonction du besoin du territoire, mais aussi la mobilisation de crédits par rapport, par exemple, au soutien d'équipements sportifs ou d'aménagements spécifiques de sites qui pourraient être nécessités dans la mise en œuvre du plan d'action du territoire. Intervention des services déconcentrés post-DTA, mais aussi bien évidemment des différents partenaires qui peuvent intervenir dans leur champ de compétences dans le soutien du territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada